Michel Morley, il y a quelques années, tu as écrit un livre au sujet de Jean-Vincent, sous le nom de Garrett McLean. Alors, c'est ton vrai nom ou c'est un pseudo ? Ce n'est pas un pseudo. En fait, mon nom entier, c'est Morley McLean. Et Michel, c'est mon prénom officiel. Et Garrett, c'est un de mes prénoms. Comme j'ai des origines britanniques, de par mon père, il est écossais. Donc, voilà, j'ai voulu signer ce livre, Garrett McLean, qui fait partie de mon nom, en fait. D'accord. Alors, on rappelle que Jean-Vincent est mort en 1971, donc je suppose que tu étais trop jeune pour l'avoir connu. En fait, quand il est mort, il avait 8 ans. Donc, je suis trop jeune, je ne l'ai jamais vu, hélas. Mais c'est vrai que Cézine-Vincent avait survécu toutes ces années. Il aurait été... Il est adulé en Angleterre, en France, aux Etats-Unis. Il a un peu oublié. Par contre, s'il avait survécu toutes ces années, jusque dans les années 80, il serait revenu pour faire des concerts, en fait, parce qu'avec la vague « Réga-Régole pour le Camilie ». Alors, on va revenir un peu sur le livre. Alors, le titre de ce livre, c'est « Gloire et tribulation d'un rocquier en France et dans les pays francophones ». Un peu long, mais bon. Alors, dans quel pays francophone il a joué, déjà ? En fait, il est venu... Il a beaucoup joué en France. Il est venu en France dès 1959. En 1959, il était complètement oublié aux Etats-Unis. Donc, dans ton pays d'origine, il était complètement oublié. Il est venu en France en 1959 et en Angleterre. Et c'est là qu'il a connu une seconde carrière. Voilà. Donc, j'aimerais que tu me racontes d'où te vient cette passion pour Jean et pourquoi avoir décidé d'écrire la seule livre ? Bah, en fait, j'ai connu Jean-Marc en disque, puisque j'avais 13 ans, 12 ou 13 ans. Et ma mère avait acheté une pub de disque de Paris Saint-Tour. Et dans ces Paris Saint-Tour, il y avait n'importe quoi. Mais il y avait ce disque de Jean-Marc dans la série Tentence Forever, où on voit en photo Georges Collange, la sœur de Jean-Marc et Jean-Marc. Et ce disque, je me l'ai attaparé. J'ai écouté ça tout le temps, de longueur de journée. Et en fait, où le temps a passé, j'ai accumulé, j'ai acheté des disques de Jean-Marc et j'ai acheté quasiment tout ça, c'était psychographique. Comme je faisais un magazine qui a duré pendant 16 ans, parallèlement à ça, j'ai voulu écrire un livre de Jean-Marc, mais en France. Et au départ, je pouvais faire tous les pays. Comme je me suis heurté à ce travail qui était phénoménal, puisque c'était impossible de faire un livre de Jean-Marc qui avait joué dans tous les pays. C'était impossible de résumer mon livre à la France. Et puis, il faut prendre le temps, comme la Belgique et la Suisse. D'accord. Alors, comment tu as fait pour récolter toutes ces informations ? En fait, tout au long des années, j'ai acheté des photos, je me suis documenté pour le livre dans les archives des départementales. Il faut pas avoir toutes ces archives de presse, c'est des photos qui avaient été mises dans les articles de l'époque. D'accord. Donc, j'ai fait tous les archives départementales de l'île de France. J'ai stionné beaucoup de villes en France, notamment à Marseille. Dans les archives départementales, il y a les journaux, c'est ça ? Voilà. Les journaux de l'époque. J'ai fait tous les journaux de l'époque. Donc, par exemple, Marseille, le Provençal, le Provençal, le Régional, le Soir, et voilà. On a regardé un petit peu ce livre. Tu vas nous le présenter. Voilà, donc il y a plein d'illustrations. Il est vrai que j'avais énormément de photos qui avaient été faites en France, donc j'ai fait en fait un mélange de tout ce que j'avais en articles de presse, puisque j'avais consulté des journaux de presse, et j'ai fait des montages, en fait, je respecte l'ordre chronologique. Tu as tout fait, tu as fait la mise en page toi-même ? Non, la mise en page, ce n'était pas moi qui l'ai fait. D'accord. Mais bon, j'ai dit aux marketistes, je lui ai dit ce qu'il fallait faire par rapport à où on passait les photos par rapport au texte, tout ça. D'accord. Donc, c'était lui qui fait une tempage. Je n'ai pas encore lu ton livre, mais je suppose que tu parles des différents groupes qui l'ont accompagné en France. Oui, ben en fait, à un instant, il avait un groupe chez lui, dans ton pays, aux Etats-Unis, qui s'appelait les Blue Caps. Mais lorsqu'il est venu en 1959 en Europe, les Blue Caps étaient séparés. Donc, il venait seul. Il venait seul et il fallait qu'il y ait des groupes qui l'accompagnent. Et sa première apparition en France, c'était à Paris, c'était à l'Olympia. Et l'Olympia, il était accompagné par le groupe de l'Olympia. Parce que l'Olympia avait son groupe attitré, qui accompagnait des vedettes qui n'avaient pas de groupe. Et donc, pour son premier, sa première apparition en France, il est venu à l'Olympia. Il était accompagné par le groupe d'Olympia. Et après, il est venu, bon, tous les deux ou trois ans, il venait en France. Donc, à chaque fois, il était accompagné par des groupes français. Par exemple ? Par exemple, il est venu en 1962, il était accompagné par les champions. Les champions, c'était un groupe français qui était connu. Et il avait passé en revue des groupes français et les champions l'avaient marqué. Donc, il a choisi les champions. Comment il trouvait les groupes français ? Il les trouvait bons ? Au départ, il avait trouvé, bon, les groupes qui l'accompagnaient, ils l'avaient trouvé, bon, par la suite, quand il est venu un peu plus tard, il était d'un à tellement moins bon, moins bon. C'était son impression ou c'était réel ? Non, c'était réel. D'accord. C'était réel. Il y a eu des moments où il est venu avec des groupes anglais. Donc, en 1963, il est venu avec un groupe anglais qui s'était surnommé les British Blue Caps. Et il y avait des House Shakers aussi ? Les House Shakers, c'était un peu plus tard. D'accord. C'est pendant sa dernière tournée en France, en 1970, donc un an avant sa mort. Et les groupes anglais étaient bons, les groupes anglais étaient bons, ils étaient généralement bons. Mais bon, les groupes français, en 1967-1969, ils étaient moins bons. Je connais la légende, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il avait un caractère difficile, qu'il avait un problème avec l'alcool. Alors, est-ce que tu en parles dans ton livre ? Oui, oui, tout à fait, j'en parle dans mon livre. Donc, Didier Vincent, c'est un chanteur qui n'aimait pas du tout les conventions. Il était anti-conformiste. Et par exemple, si on le compare avec Elvis, Elvis Presley, il était point aimé avec son connoisse par cœur, qui le contrôlait en fait. C'est ça. Alors que Didier Vincent, on ne pouvait pas contrôler Didier Vincent, comme dirigeait Lewis. C'était des chanteurs qui étaient incontrôlables et inattendus. Et en fait, Didier Vincent, sa première tragédie, c'est son accident de moto, qui l'a handicapé à vie, bien avant qu'il soit célèbre. Et après, il a accumulé des drames tout au long de sa vie avec la mort d'Eddie Cochrane. D'où l'alcool, les médicaments. Oui, l'alcool, c'était un... Oui, il y avait aussi ces problèmes familiaux, c'était de boire avec le manager qui laisse croquer. Et donc, tout ça, il oubliait dans l'alcool. Et aussi, pour oublier, c'est des douleurs à ta jambe. Donc, sa vie, c'est quand même une tragédie, quoi. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, je m'étonne qu'il n'y ait pas encore un film qui retrace sa vie. C'est vrai. Il y a eu un film sur Jenny Lewis, un film sur Elvis Presley, mais sur Didier Vincent, ça ne s'est pas encore fait. Voilà. Donc, si vous voulez acheter ce livre, il est en vente chez Michel Morley, mon ami. Et à la fin de cette vidéo, je mettrai le lien pour le contacter. Voilà. Ils ne vendent pas que des livres, ils vendent aussi des disques viennés, vintage. Merci pour l'interview. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada